ça fait trois ans que je ne mets plus les pieds dans les supermarchés pourtant il y en a plusieurs autour de chez moi à moins de 10 km même en habitant en campagne je pourrais continuer d'aller y faire mes courses par facilité mais je m'y refuse dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de boycotter les grandes enseignes de distribution et je vous montrerai ensuite comment je me débrouille pour faire mes courses ailleurs et sans voiture en transition douce vers la décroissance de la remise en question à la mise en pratique salut à toutes et à tous j'imagine que la grande majorité d'entre vous côtoie les supermarchés plusieurs fois par mois dans la suite de la vidéo je vais faire une critique de ce type d'enseignes mais je ne critique en aucun cas les personnes qui font leurs courses je veux au contraire que les personnes qui aspirent à participer à un commerce plus juste et plus équitable trouvent ici de la matière pour remettre en question leurs habitudes d'achat sur ce je vous propose de commencer en vous présentant les neuf plus gros groupes de supermarchés implantés en france et que je boycotte fortement ces neuf groupes sont des multinationales ils ont des magasins un peu partout dans le monde et représentent à eux seuls 40 enseignes de grande distribution prenons les dans l'ordre alphabétique le groupe aldi fondé en 1913 en allemagne comprend les filiales aux champs fondé en 1959 en france comprend les enseignes aux champs hypermarchés aux champs supermarchés et aux champs de proximité le groupe carrefour qui est coté en bourse et qui est actuellement valorisé à 14 milliards d'euros comprend les filiales carrefour market carrefour city supeco 8 à 8 proxy et aussi bio c'est bon et so bio le groupe casino lui aussi valorisé en bourse à 2 milliards d'euros comprend les enseignes géants casinos marché frais monoprix franprix spars vival et naturalia le groupe édouard leclerc comprend les enseignes brico espaces culturels jardie jouet leclerc sport leclerc et le marché bio le groupe lidl qui ne comprend que l'enseigne lidl le groupe louis de l'aise plus connu par les enseignes cora match pour à animalis et truffo le groupe les mousquetaires qui comprend les enseignes intermarché netto brico marché et brico rama et pour finir le groupe système eu composé des magasins hyperu super u express et utile je vous ai mis cette infographie en téléchargement libre via un lien dans la description faites vous plaisir pour rester objectif je tiens à lister les améliorations que ces groupes ont apporté dans nos modes de consommation les premiers supermarchés naissent aux états unis en 1917 et s'exportent en europe dans les années 50 avec ce nouveau type de magasin naît le concept de vente en libre-service les clients découvrent les produits étiquetés et prix emballés sur des rayonnages les chariots et les caisses enregistreuse avant cela les clients avaient l'habitude de se faire servir par des vendeurs les commandes en très grand volume permettent aux supermarchés de bénéficier de prix d'achat compétitifs et de proposer des prix de vente intéressants participant ainsi à augmenter le pouvoir d'achat des consommateurs alors pourquoi je boycotte les supermarchés le modèle des super et hypermarchés est adapté aux pays qui entrent dans la consommation de masse c'était le cas en france dans les années 60 et 70 mais ça s'essouffle ils partent alors à la conquête des pays en voie de développement en france nous sentons aujourd'hui le besoin de proximité et de qualité chez le consommateur et les grandes enseignes y réagissent en ouvrant de nombreux magasins de proximité dans les villes et dans les villages qui sont même parfois ouverts le dimanche matin et pour atteindre leurs objectifs de croissance et d'expansion beaucoup de ces enseignes recours parfois à des moyens qui engendrent des catastrophes sociales et environnementales catastrophes économiques la négociation abusive des prix au détriment des producteurs la pratique de prix promotionnels et de soldes qui créent l'oubli de la valeur réelle des choses chez le consommateur des licenciements brutaux et massifs par la suppression de postes ou le remplacement des humains par des machines l'optimisation fiscale un groupe profiter de sa présence dans plusieurs pays pour jouer avec les lois fiscales et payer moins d'impôts qu'elle devrait ce qui est déloyal et injuste envers les commerces locaux la mise en bourse et la spéculation les actionnaires ayant le plus de part peuvent influencer les choix stratégiques du groupe selon leurs intérêts financiers catastrophe écologique la surproduction et le gaspillage calibrage des fruits et légumes exigeant date limite de consommation trop courte la pollution et la destruction de la biodiversité surtout pour les centres commerciaux qui nécessitent de bétonner des hectares de terre pour les bâtiments et les parkings monoculture déforestation et utilisation de pesticides seul l'agriculture et l'élevage intensif peuvent répondre aux demandes de quantité et de rapidité de ces géants de la distribution l'obsolescence programmée réduction volontaire de la durée de vie des produits par la baisse de leur qualité et catastrophe éthique l'entretien de la peur et du stress par le contrôle de performance la mise en compétition des employés et la récompense au mérite l'abus de pouvoir par le modèle hiérarchique vertical la corruption et le chantage politique le lobbying les grands groupes peuvent jouer de leur influence auprès des politiques locales entre autres lorsqu'il s'agit d'obtenir des autorisations de construction là où environnementalement ça devrait être refusé les gros groupes ont les moyens de se positionner là où ça nous facilite le choix leurs magasins sont bien positionnés sur les routes ou dans les villes ils ont les moyens de se payer les publicités à la télé à la radio et leurs annonces sont bien référencés sur les moteurs de recherche mais quand la suggestion de choix vient à nous c'est que ce n'est pas nous qui choisissons nous laissons d'autres choisir pour nous et pour leurs intérêts devenir consomme acteur c'est choisir non pas la facilité mais le plus juste en achetant un produit ou un service à une enseigne j'augmente son chiffre d'affaires et je participe à sa croissance c'est incontestable et c'est valable pour tous les types d'entreprises multinationales PME start up artisans producteurs locaux commerces indépendants en comprenant cette évidence j'ai réalisé que je dispose d'un énorme pouvoir de vote mon argent quand on pense qu'il suffirait que les gens arrêtent de les acheter pour que ça se vende plus quelle misère voici donc une petite définition du boycott le boycott est le fait de décider à quelles entreprises je ne veux pas donner mon argent et il fonctionne de pair avec le soutien dans lequel je décide à quelles entreprises je veux donner mon argent le terme pouvoir d'achat prend alors tout son sens je peux du verbe pouvoir choisir à qui j'achète ce qui est doublement intéressant en boycottant les grandes enseignes de distribution c'est que je boycotte en même temps les multinationales agroalimentaires qui sont vendus par ces supermarchés comme bell the coca-cola compagnie danone ferrero general mills kellogg's compagnie lactalis mars mondelez international nestlé pepsico unilever et bien d'autres dans mon livre j'écris tout un chapitre sur le boycott avec des tableaux et des précisions donc si ça vous intéresse d'approfondir le sujet vous pouvez me le commander en direct via ma page tipeee ou bien le trouver en librairie le lien est dans la description mais s'il vous plaît ne l'achetez pas sur amazon on est quand même dans une vidéo sur le boycott comment je fais mes courses j'ai l'avantage d'habiter en alsace une région très dense ou même en campagne on n'est jamais très loin d'une petite ville par contre j'ai une grosse contrainte pour faire mes courses je n'ai pas de voiture voici comment je me débrouille au quotidien autour de chez moi il y a un 8 à 8 et un super u à trois kilomètres un immense intermarché à 10 km un aldi et un immense leclerc à 12 km il y a trois ans quand je travaillais encore dans la ville près du aldi et du leclerc il m'arrivait de temps en temps d'y faire mes courses entre autres au marché bio de leclerc mais depuis deux ans que je n'y travaille plus je ne suis pas retourné dans ces magasins et depuis trois ans que j'habite ici je n'ai jamais mis les pieds dans le 8 à 8 et dans le super u d'à côté autour de chez moi il y a aussi un maraîcher bio qui est littéralement autour de chez moi puisque ma tiny house est installée en plein milieu de ces champs il y a une autre fermière dans le village à 600 m un marché de producteurs dans le village voisin à trois kilomètres quatre boulangeries à moins de quatre kilomètres et deux magasins vrac à moins de 12 kilomètres le premier grand magasin bio est à 12 kilomètres mais c'est le marché bio de leclerc donc je n'y vais quasiment plus puisque je boycotte de plus en plus et l'autre magasin bio le plus proche est un satorise à 20 kilomètres ce qui commence à faire loin surtout à vélo chaque semaine je fais des petites courses en direct à la ferme où j'habite et où je travaille j'achète principalement des fruits de saison que nous approvisionnons d'un grossiste pour élargir notre gamme grâce à de l'achat revente j'achète aussi quelques légumes mais la plupart du temps je peux prendre les légumes invendus gratuitement nous tenons le marché en direct à la ferme une fois par semaine mais de mon côté je peux me faire un ticket d'achat quand je veux avec la balance cette semaine par exemple je me suis acheté quelques clémentines un pamplemousse une orange une poire dans les fruits abîmés j'ai trouvé une pomme et deux clémentines je me suis aussi acheté trois avocats un oignon jaune des oignons rouges des échalotes un morceau de gingembre des betteraves et j'ai aussi pris des noisettes des raisins secs des dates et des figues sèches pour mon kéfir là je me suis bien ravitaillé en fruits secs à la ferme on achète aussi des produits secs à un autre grossiste mais qui ne sont pas destinés à la vente on met à disposition ce stock de nourriture pour les personnes qu'on accueille en woofing et pour les repas communs que l'on partage parfois en équipe selon l'état des stocks je peux me dépanner en rachetant ses produits à la ferme ce qui est très pratique c'est aussi comme ça que je m'approvisionne en papier toilette et quant à la lessive j'utilise celle qui est mise à disposition avec la machine à laver commune pour varier les produits j'ai quand même besoin de faire mes courses dans des magasins vrac ou bio alors je profite en général d'un déplacement à la gare puisque je passe près du magasin vrac qui à 10 km de chez moi j'y vais toujours à vélo que j'équipe de sacoche d'un sac à dos et parfois d'une cagette en plus selon la quantité de course que j'ai à faire et bien sûr j'emmène mes sacs mes bocaux avec moi et quand j'ai besoin d'aller au satorise le grand magasin bio qui est quand même plus loin j'ai deux options si j'ai une petite liste de courses je peux l'envoyer à ma mère qui a l'habitude d'aller dans ce magasin et je récupère mes courses quand je la vois mais quand j'ai des grandes courses à faire je propose à l'équipe de la ferme de faire la livraison hebdomadaire de nos paniers de légumes avec la camionnette puisque au retour je passe à côté du satorise cette fois ci au satorise j'ai eu besoin de faire des grosses courses pour me ravitailler en plusieurs produits comme par exemple de l'huile de sésame c'est l'huile que j'utilise entre autres pour faire des massages et aussi pour la cuisine du vinaigre balsamique de l'huile de noix j'aime bien varier les différents types d'huile donc souvent je change j'ai racheté un gros pot de purée cacahuète et un de sésame demi complet j'aime bien utiliser ces deux ingrédients dans les plats rajouter une cuillère à soupe dans un plat par exemple de la farine de sarrasin des clous de girofle et du cumin ce sont des épices que j'aurais bien voulu trouver en vrac mais je suis jamais tombé sur un magasin à épices et vu que ça fait plus d'un an que j'en manque et ben je me suis dit que cette fois ci j'en rachèterai et j'essayerai de me trouver un magasin à épices qui vendent des épices en vrac à l'occasion quoi une brique de lait de riz des pâtes en vrac à la farine de sarrasin et des torsades à la farine d'épeautre je me suis laissé tenter par un mélange que je connaissais pas c'est du pois chiche concassé est déjà assaisonnée avec des épices thai donc ça me permet un peu de varier mais légumineuses je me suis aussi racheté des algues j'en avais déjà un paquet et j'ai acheté une autre sorte c'est j'aime bien cet cet aliment parce que c'est riche en protéines c'est riche en nutriments pour les personnes qui sont végétariennes ça permet d'avoir un bon complément et en l'occurrence j'aime bien le goût que ça apporte au plat de la moutarde à l'ancienne j'ai aussi craqué pour deux types de pâtes qui n'étaient pas en vrac mais voilà ça me aussi de varier un petit peu donc ça ce sont des nouilles de riz type asiatique et là des grosses luma connie italienne dans la série sucré j'ai acheté des sachets de poudre à lever que je compte mettre dans le bâtiment commun à la ferme pour pouvoir nous faire des petits gâteaux je me suis aussi réapprovisionné en tablettes de chocolat avec un noir gingembre et citron et des chocolats noisettes pralinés et bien évidemment le meilleur pour la fin je me suis ravitaillé un stock de pâte à tartiner en général je ne vais dans un magasin vrac ou bio qu'une fois tous les deux ou trois mois seulement quand j'y vais j'achète en général les produits dans les plus grands conditionnements pour m'éviter d'y aller trop souvent de temps en temps certains collègues proposent de faire une commande groupée quand il prévoit d'aller chez le producteur de farine ou de fromage on fait alors une liste commune où chacun écrit ce qu'il veut et la personne qui va voir le producteur avance l'argent pour tout le monde et on lui rembourse quand il nous apporte la livraison mais ça reste assez ponctuel c'est une fois tous les un ou deux mois et concernant les produits non alimentaires je m'arrange aussi pour les acheter ailleurs qu'en supermarché je fabrique mon dentifrice moi même avec des ingrédients que je peux trouver en magasin bio et j'achète mes savons chez des artisans locaux notez aussi que les magasins vrac et bio ont souvent un rayon cosmétique avec de très bons produits j'achète mon matériel de dessin et de bricolage dans des magasins spécialisés et quant à la nourriture de ma chatte abyss je l'achète en direct sur le site des fabricants qui me le livre à la maison et je les prends en grande quantité comme ça ça limite le nombre de livraison il y a deux seules choses que je continue d'acheter aux grandes enseignes de distribution c'est l'essence et les bouteilles de gaz pour l'essence ça reste très ponctuel puisque je n'ai pas de voiture mais quand j'ai exceptionnellement besoin de la camionnette de la ferme à titre personnel je remets de l'essence les bonbonnes de gaz aussi reste un achat ponctuel puisque c'est seulement pour magasinière à la maison et il me semble que je n'achète qu'une seule bouteille par an et effectivement j'achète encore ça dans les grandes enseignes de distribution parce que de toute façon ce n'est pas distribué par d'autres enseignes plus intéressantes alors pour éviter de donner trop d'argent à ces gros groupes j'essaye de limiter ma consommation d'essence et de gaz si je peux aujourd'hui me passer de supermarché c'est effectivement grâce à mon lieu de vie très avantageux pour l'accès à la nourriture mais c'est aussi parce que je consomme très peu de produits transformés et que je cuisine simplement je ressens donc pas le besoin d'acheter des produits spécifiques ou transformés que je ne trouverais qu'en supermarché toutes mes façons de faire les courses que je vous ai présenté peuvent vous sembler très contextuelle et vous ne pourrez certainement pas les appliquer tel quel à votre quotidien et pour tout vous dire ce ne sont pas des solutions auxquelles j'avais pensé à l'avance c'est le fait de refuser d'aller en supermarché qui m'a mené à réfléchir à d'autres solutions et qui m'a fait découvrir une cuisine avec moins d'ingrédients je vais conclure en parlant un peu de culpabilité parce qu'on peut tous en être victimes si vous avez à coeur de rester fidèle à vos convictions mais que parfois vous avez besoin de vous faciliter la vie et d'aller au supermarché le plus proche ne vous culpabilisez pas faites simplement de votre mieux soyez fier de vos engagements mais sachez aussi être indulgent vers vous même on vit dans un monde plein de tentations et de contradictions nos journées sont surchargées alors parfois c'est notre repos mental qui doit passer avant nos convictions ça nous permet de récupérer notre capital énergie pour être au top le plus souvent possible je remercie du fond du coeur tous mes rayons de soleil qui me soutiennent sur tipeee vous êtes fantastique portez vous bien et à très bientôt